Et ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir à tous, bonsoir Hélène. Bonsoir Muriel, bonsoir tout le monde. Alors ravie de vous retrouver pour cette soirée qui va être passionnante autour du Tarot de Marseille. Vous savez que je n'ai aucune objectivité sur ce sujet car j'adore le tarot. Donc je suis ravie d'être avec vous ce soir et d'être avec Hélène ce soir pour découvrir tout ce qu'elle va nous faire nous expliquer, nous raconter sur le tarot comme moyen de grandir en conscience, parler un petit peu du langage symbolique des cartes. Et puis voilà, il y aura des petites pratiques, il y aura plein de choses extrêmement intéressantes. Est-ce que dans le chat vous pouvez juste nous dire si vous nous voyez, vous nous entendez correctement ? Normalement tout va bien, mais une petite confirmation ça fait toujours du bien. Et puis pendant que vous nous répondez, Hélène, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs s'il te plaît ? Oui. Alors, j'ai commencé par des études de psycho, des études de psycho à la fac. Et en fait, ce qui m'a donné l'envie de faire des études de psycho, c'est qu'avant j'avais rencontré la caractérologie à l'âge de 15 ans, c'était au collège, et puis j'ai rencontré la graphologie à l'âge de 17 ans, et je me suis complètement passionnée pour ça. J'ai trouvé un bouquin dans la bibliothèque de mes parents, et puis j'ai commencé à travailler sur la graphologie. Et après j'ai eu envie de faire de la psycho, ce qui fait que j'ai mené en parallèle les études de grapho et de psycho. Et puis ensuite, j'ai découvert le tarot. J'ai découvert à travers un livre qui était le livre de, comment il s'appelle, Paul Marteau. Et à cette époque-là, je faisais des stages de psychothérapie pour moi. J'en ai fait pas mal. Et le psychothérapeute en question était, je crois qu'il était d'origine gitane, et il nous a proposé de nous enseigner le tarot de Marseille. C'était quelqu'un qui avait une pensée très riche, et en fait qui a revisité tous les symboles, toutes les cartes du tarot, à la lumière de son expérience clinique. Et c'était super intéressant. Donc on a suivi tout un enseignement, on a fait beaucoup de tirages. Et donc après, cet enseignement m'a vraiment marquée, parce que je trouvais que c'était vraiment très passionnant. Et je pense que ça m'est restée. Et puis par la suite, j'ai eu envie aussi d'apprendre l'astrologie. Et c'est quelque chose qui me passionne aussi, où j'ai eu pas mal de professeurs d'enseignement sur l'astrologie. Ça m'arrive de marier un peu les deux. Voilà. Et puis, alors en ce qui concerne le tarot, j'ai démarré une activité en ligne il y a sept ans. C'était en 2014. Et à cette époque, j'avais très envie de faire quelque chose comme ça, parce que j'aime beaucoup écrire. Et puis, de fil en aiguille, j'ai proposé pas mal de formations en ligne, des e-books, j'envoie des e-mails. Enfin voilà. Et je ne me lasse pas. Je ne me lasse pas du tarot en fait. C'est ça, le tarot, une fois qu'on a mis les pieds dedans, on a du mal à s'en défaire. Alors ce soir, tu vas nous parler du tarot qui nous permet de nous mettre en marche sur notre voie spirituelle, c'est-à-dire un tarot qui est beaucoup plus que simplement une interprétation des cartes. Et ce que je vous propose du coup, c'est… Voilà, on va d'abord… Hélène va nous expliquer un certain nombre de choses. Et puis, il y aura une partie questions-réponses plutôt vers la fin de la conférence. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions plus tôt vers la fin, mais je suis là, je surveille, donc vous pouvez les poser avant. Mais voilà, on répondra à vos questions plus tôt à la fin de la conférence. Hélène, c'est à toi. Je te laisse la parole. On démarre alors. Allez, on est parti. Alors, je lance la présentation. Voilà, c'est bon là, vous voyez ? Alors moi, je le vois. Si dans le chat, vous pouvez juste nous confirmer que vous voyez bien le document qui est en train de défiler, normalement, c'est OK. Donc, je pense qu'on est bon, Hélène, tu peux y aller. Bon. Donc, on a appelé cette conférence « Le tarot de Marseille pour grandir en conscience ». Vous allez voir un petit peu pourquoi. Et je suis vraiment contente de vous accueillir. Nous allons ensemble explorer un peu les mystères du tarot de Marseille parce qu'il y a toujours du mystère, quelque part, avec le tarot. Alors, Hélène, juste pour te dire que tout le monde confirme qu'on voit bien le PowerPoint, donc tout va bien. D'accord. Alors, ce que nous allons voir ce soir, tout d'abord, une présentation du tarot, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Ensuite, on va passer au langage symbolique du tarot et puis, pour la troisième partie, la pratique du tarot avec les tirages où je vous donnerai des exemples. Voilà. Et donc, oui, je vous réserve deux cadeaux à la fin de la conférence. Alors là, je suis en train de me dire que ça ne correspond pas à mon document que j'ai revu. Comment ça se fait, ça ? Ce n'est pas mon document qui passe. Je vais peut-être envoyer le… Ah, tu veux dire que ce n'est pas le document qui est sur ton écran ? C'est un autre document ? Je l'ai revu depuis et là, je ne vais pas avoir le bon. Ah ! C'est embêtant. Ok. Et le bon, tu l'as quelque part auprès de toi ? Je l'ai sur l'autre écran. Ah ! Est-ce que tu as un moyen de le faire passer sur cet écran-là ? Et de refaire la manip qu'on a faite avant la conférence ? Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de modifications ? Est-ce que c'est très différent ? Oui, j'ai fait pas mal de modifications. Ok. Alors, je vais arrêter pour voir. Ah bah zut alors. Ça doit être un document que je vais peut-être que j'ai envoyé à Cédric, ça. Ah, ça je ne saurais pas te dire. Est-ce que du coup, tu peux récupérer ton autre document et le mettre sur cet ordinateur que tu as devant toi ? Est-ce que c'est compliqué ou pas ? Alors, comment je fais ? C'est du direct live, les amis. Là, franchement, je ne sais pas. Ou est-ce que tu peux me l'envoyer par mail ? Et comme ça, moi, je le mets sur l'écran. Alors, on fait ça. Envoie-le-moi par mail et puis moi, je le mettrai sur l'ordi. Bon. Est-ce que le tarot avait prévu que ça allait se passer comme ça ? Alors, voilà. Quelle serait la carte du tarot qui pourrait symboliser ce qui est en train de se passer ? Voilà. Vous qui nous regardez, qui connaissez un petit peu le tarot ou même un petit peu plus, quelle est la carte qui pourrait symboliser ce qui est en train de se passer là maintenant ? Moi, j'ai une petite idée. Ah, Olivia qui dit la tour. Donc, j'imagine que tu parles de la maison d'yeux. Ok, oui, ça pourrait être la maison d'yeux. Ah, l'excuse. Alors, David, en fait, en tarot, l'excuse, c'est quand on joue au tarot. C'est le jeu de cartes à jouer. Il n'y a pas d'excuse, en fait, dans le tarot de Marseille. Peut-être le mat. La roue de fortune, oui, ça peut aussi être ça. La tour aussi, toujours la maison d'yeux. Qu'est-ce que vous avez dit ? La maison d'yeux, oui, la maison d'yeux, la roue de fortune. Le pendu, le mat. Vous voyez ? La tour. Beaucoup qui penchent pour la maison d'yeux. Et oui, et moi, pas du tout. Ah, toi, tu penses à quoi, alors ? L'arcane sans nom. Ah, l'arcane sans nom. L'arcane 13 ? Oui. Alors, en principe, il est parti. Alors, est-ce qu'il est arrivé ? Ah non, il n'est pas parti encore. Marie qui nous dit le monde. Ah, ça y est. Ça y est, il est parti ? Oui. Ah, alors, je l'ai reçu. Alors, écoute, pendant que je fais la manip, je te laisse peut-être nous expliquer pourquoi tu penses à l'arcane sans nom, plutôt qu'à la maison d'yeux. Et moi, je fais la petite manip. Alors, je pense à l'arcane sans nom parce que, en fait, c'est, comment je dire, c'est comme une petite mort symbolique. On avait prêt, tout était prêt pour que ça se passe et puis, en fait, ce n'est pas le bon document. Donc, voilà l'arcane sans nom. Donc, l'arcane sans nom, il passe à autre chose. C'est-à-dire qu'on fait table rase et on passe à autre chose. Et c'est ce qu'on a fait là. On est en train de repêcher le nouveau document alors que la maison d'yeux, pour moi, ce n'est pas ça du tout. Donc, je vais reparler de la maison d'yeux. Parce que généralement, dans la tradition du tarot, la maison d'yeux est vue comme quelque chose qui est catastrophique, alors que pas du tout. La maison d'yeux, c'est que le corps qui est symbolisé par cette tour couleur chair, le corps est construit de briques. Donc, il est solide et il est assez solide pour recevoir le feu de l'esprit qui rentre par la couronne. La couronne se soulève, c'est le chakra couronne et l'esprit entre dans le corps et le corps devient une maison d'yeux. Donc, ça, c'est la polarité positive. Et la polarité négative, c'est plutôt le corps qui est trop rigide et qui ne va pas pouvoir accueillir l'esprit parce qu'il y a des mécanismes de défense qui rigidifient le corps. Comme ce que Raïch appelle la cuirasse caractérielle. C'est en fait des tensions musculaires qui rigidifient le corps. Pour moi, la maison d'yeux, c'est ça. Et dans la polarité positive, on a des tas de petits deniers qui tombent et qui peuvent symboliser une abondance. la vie devient facile, les personnages sont en état d'apesanteur, donc ils ne sont plus soumis à quelque chose de lourd pour l'apesanteur et donc ils deviennent légers. Donc, voilà pourquoi… Parce qu'elle arrive après le diable et elle est dans le troisième septenniaire, là je vais vous montrer tout à l'heure. Elle est dans la… Les 22 cartes se distribuent en trois fois sept et là c'est les dernières sept cartes puisqu'on a le diable, la maison d'yeux. Et on ne voit pas pourquoi pour cette troisième rangée, on ne voit pas pourquoi ce serait une carte de catastrophe. ce n'est pas logique que je trouve. Ok. Tu peux… C'est en cours, c'est en cours, ça arrive. D'accord. Et il y a d'autres personnes qui pensaient à la carte du pendu ou à l'ermite ? Qu'est-ce que tu en penses ? L'ermite, alors le pendu, oui ça pourrait être… C'est une suspension. Là on est obligé de prendre d'attente, de prendre du temps pour installer le nouveau document. Ça peut être ça. Une suspension. Après l'ermite, l'ermite, je ne vois pas pourquoi. Pour moi l'ermite c'est un guide, c'est un homme spirituel, enfin c'est un homme très humain, plein de bonté, qui invite à l'intériorité, qui invite, qui nous invite à les regarder à l'intérieur. Et là je ne vois pas le rapport entre ce qui se passe et puis l'ermite. Et la route fortune, tu nous en as parlé ? Ah oui, alors la route fortune… Il y a plusieurs personnes qui ont pensé à la route fortune. Alors la route fortune, c'est la route de la vie, c'est la route des expériences, la voilà. La route des expériences qui tourne. Oui, ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait, dans le sens où il peut y avoir de l'imprévu, puisque c'est la route des événements, des expériences, tout simplement. Ok. Ça peut être des imprévus, mais dans la route fortune, il y a la notion de scénario qui se répète. C'est-à-dire qu'on sait que dans l'inconscient, on a des croyances et on a des scénarios qui ont tendance à se répéter jusqu'à ce qu'on prenne conscience que tiens, j'ai vécu tel truc et j'ai vécu tel autre événement qui est similaire. D'accord, ok. Oui. Mais dans chaque carte du tarot, il y a les deux polarités. Donc on peut dire qu'il y a de l'imprévu, mais qu'il y a du répétitif, disons. C'était toutes les cartes qui étaient proposées. Il y avait le monde aussi, il y a quelqu'un qui a pensé au monde. Le monde ? Oui. Alors là, je ne sais pas, il faudrait lui demander pourquoi. Le monde, c'est une carte de plénitude, de réalisation. C'est la dernière. Alors, elle est opposée au pendu puisque là, le pendu, ça convient. Mais le monde, je ne vois pas pourquoi. Je crois que c'était Marie, peut-être. Ah tiens, il y a quelqu'un qui disait, tu vois, pour l'ermite, temps, retard et contre-temps. Je ne vois pas. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de considérer, d'utiliser le tarot. Là, on va le voir. Il y a les archétypes, les grands archétypes que chaque carte va illustrer, un ou plusieurs archétypes. Et puis, il y a les symboles qui sont sur la carte. Mais il y a des tarologues qui font une sorte de catalogue. Comment je pourrais dire autrement ? Un catalogue de signification. Et moi, je ne suis pas pour ça. Oui. Effectivement, dans l'ermite, il y a la notion de durée, de temps. Mais moi, je n'ai pas tendance à utiliser le tarot sur un plan matériel, sur un plan concret. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comme ça. Moi, je vais l'utiliser sur un plan psychologique et spirituel. Parce que quand on utilise le tarot sur le plan matériel, on est obligé d'avoir un catalogue de signification. Et je n'aime pas. Je n'aime pas faire ça. Il faut qu'il y ait une logique. Il faut qu'il y ait une... Pour moi, il faut... Oui. Il faut qu'il y ait une logique. Oui. C'est ta manière à toi de percevoir le tarot et de parler du tarot et de vivre le tarot. Voilà. Oui. Et puis, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que du coup, l'aborder de cette manière-là, ça permet d'aller tellement plus loin. La voie spirituelle, c'est quand même une voie royale qui amène à beaucoup plus qu'à simplement des choses matérielles. Oui. Donc, ça met un peu de temps, mais ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça met un peu de temps. Le document, il prend un peu de temps, il rame comme ça, mais il arrive, il arrive. Éventuellement, est-ce que tu crois que tu peux commencer à nous parler de tout ça ? Même sans le PowerPoint ? Oui. Oui. Je m'étais arrêtée au cadeau et en fait, j'ai buggé à ce moment-là parce que j'avais mis qu'il y en aurait deux cadeaux. Mais bon, à la fin, tout à l'heure. Alors d'abord, je voulais vous parler de qu'est-ce que le tarot de Marseille ? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vous le savez que dans la conscience collective, le tarot de Marseille est associé à de la voyance, à de la prédiction ou de la divination. Et à mon sens, c'est une pratique qui n'est plus adaptée à notre conscience d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, que nous sommes beaucoup plus ouverts à la spiritualité qu'il y a 20 ans, peut-être même 10 ans, je ne sais pas. Et donc, avant, il y a toujours l'angoisse de l'être humain qui fait qu'on croit que si on va connaître le futur, on va se désangoisser. Ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas forcément vrai. Parce que moi, je vois par exemple, j'ai vécu un incendie de ma maison. Je ne l'ai pas trop mal vécu, je dois dire. Mais on me l'aurait dit avant et j'aurais été terrifiée. Donc, ce n'est pas forcément bon de savoir à l'avance ce qu'on va vivre. Parce qu'on n'est pas forcément prêt. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le tarot, c'est avant toute chose un enseignement spirituel. Et là, pour vous raconter ça, c'est le mat, pour moi, c'est le mat qui fait la quête, qui représente notre quête à tous. C'est que nous en ayons conscience ou pas. C'est-à-dire qu'il part sur un chemin avec son bâton, avec son baluchon. Couleur chair, ça veut dire que c'est toutes les mémoires avec lesquelles il arrive sur Terre. Et, par ailleurs, vous voyez qu'il n'a pas de nombre. C'est comme s'il l'avait perdu, parce qu'il y a un cartouche qui est l'emplacement du nombre. Et donc, comme le nombre, c'est le symbole de l'esprit, c'est le symbole de l'être, de l'esprit, parce que le nombre, c'est quelque chose d'abstrait, ça donne une structure. Et là, c'est comme s'il avait perdu sa connexion à l'esprit. Il n'a plus conscience d'être connecté à l'esprit, et c'est sa quête. Donc, c'est la quête que nous faisons tous. Donc, elle commence par le battleur, le battleur qui est la première carte, et puis le monde qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, le battleur, vous voyez qu'il a sur sa table tous les éléments, les quatre éléments que l'on trouve dans le tarot qui sont l'eau, la terre, l'air et le feu, les quatre énergies, qui correspondent au denier, à la coupe, je vous le montrerai tout à l'heure, le denier, la coupe, le bâton et l'épée. Donc, il démarre son chemin, son chemin initiatique, donc pour retrouver la connexion à son être, et l'arrivée, c'est le monde. Et là, vous voyez que c'est assez extraordinaire parce que les quatre énergies sont devenues des êtres vivants. C'est le lion, le taureau, l'aigle et puis l'ange. Donc, ça veut dire que le battleur, il a fait tout un travail pour élaborer ces énergies et pour qu'elles deviennent vivantes. Et puis, on retrouve l'image qu'on a sur les portes des cathédrales où vous avez le Christ au milieu. Et là, on a une femme qui représente la plénitude de l'être humain, en fait. Donc, ça, c'est tout le chemin spirituel en tant qu'être humain que nous sommes appelés à faire. Donc, ensuite, je voulais vous montrer les 22 cartes majeures et les 56 mineures. Donc, ça, on va les voir tout à l'heure. Hélène ? Oui, ça y est ? Est-ce que tu peux regarder ? Normalement, le document est arrivé dans le même dossier. Est-ce que tu le vois ? Où ça ? Comme là où on avait mis le premier. Il s'appelle « Diapo 2 corrigé ». Est-ce que tu le vois ? Diapo 2 corrigé. Diapo Hélène, je vois. Diapo 2 corrigé. Alors, est-ce que tu peux... C'est sur « Slide » et il y a marqué « Diapo 2 corrigé ». Si tu ne le vois pas, tu peux juste actualiser ta page en haut. Ça prend deux secondes et peut-être ça permettra que tu le vois. Actualiser ma carte. Oui. Hop, tu cliques. Voilà. Elle va revenir. Ne vous inquiétez pas. C'est du direct. Voilà. Hop, tu remets la caméra. Voilà. Et maintenant, vérifie. Tu devrais voir le document. C'est magique. Tu le vois ? Alors, attends. Je ne vois pas. Slide. Ah oui, slide. Voilà. Ah oui, ça y est, je l'ai. Alléluia. Voilà, on est bon. Donc, tu peux lancer ton diapo. Ok. Ok ? Voilà, super. Bon. Alors, tout ça, on l'a vu. Donc, voilà. Ce qu'on va voir, c'est ce qu'est ou n'est pas le tarot de Marseille et le langage symbolique du tarot, la pratique du tarot. On l'avait vu. Les deux cadeaux. C'est là qu'on s'était arrêté. Ensuite, qu'est-ce que le tarot ? Donc, je vous parlais du tarot prédictif et puis là, j'en étais là. C'est un enseignement spirituel et en fait, le terme divination prend un autre sens parce que divination, ça vient de divin. Ce qui veut dire qu'on peut interroger le tarot pour savoir si on est bien sur ce chemin divin. Et c'est plus sympa, je trouve. Alors, voici les 22 majeurs. Donc, vous voyez qu'on a trois rangées avec sept cartes à chaque rangée et le mat, ici à gauche, qui va faire son chemin. Donc, il va faire toutes les étapes. Donc, il va commencer le battleur, la papesse, etc. Après, il va reprendre la justice ici. La première rangée, c'est la quête du moi, ce qu'on appelle le moi, c'est-à-dire la personnalité qui nous permet de vivre dans le monde de la matière. On a intérêt à avoir un moi solide. Ensuite, la deuxième rangée, c'est la quête de l'âme, le contact avec l'âme qui est représenté par tempérance. Et la troisième rangée, qui aboutit au monde et qui serait la quête du soi. C'est-à-dire que là, sur la deuxième rangée, l'âme, elle est individuelle, alors que dans la troisième rangée, on va plus dans une dimension collective et retrouver l'unité. Voilà, je ne sais pas si c'est pas… J'espère que ce n'est pas trop complexe. Et puis, les quatre familles des 56 mineurs, on a donc dix cartes de coupe que vous voyez ici, dix cartes d'épée qui représentent l'énergie de l'air, le bâton, l'énergie du feu, le denier, l'énergie de la terre, et les coupes, l'énergie de l'eau. Et puis, on a 16 personnages, c'est-à-dire on a un valet, une reine, un roi et un cavalier pour chaque couleur. Donc, ça fait 4 x 4, 16. Voilà pour ces cartes. Alors, le tarot se définit par deux caractéristiques. Il est d'une part un langage symbolique, et là, le langage symbolique, bon, il faut l'apprendre, il faut savoir le lire. Je vous parlerai du symbole tout à l'heure. Et puis, la deuxième caractéristique, c'est la pratique, la pratique des tirages. Donc, on va le voir, ça. Alors, tout d'abord, le langage symbolique du tarot. Alors, il se manifeste de plusieurs façons. On a des archétypes qui sont illustrés par les arcanes, je vais vous montrer. Ensuite, des symboles multiples qu'on trouve sur chaque carte. Et puis, on a aussi des nombres, des nombres et des noms. Les nombres ont une signification symbolique aussi, qu'on retrouve en numérologie. Les noms peuvent aussi avoir une signification symbolique. Il y a des cartes qui ont une ambiguïté dans le nom, comme l'étoile, par exemple, qu'on peut lire le tool. Donc, le nom peut avoir un aspect symbolique. Bon, les images, bien sûr. L'archétype, c'est une notion qui a été introduite par Carl Gustav Jung, que vous connaissez tous, je suppose. Un archétype, c'est une image force qui est chargée à la fois d'énergie, mais qui est fortement chargée émotionnellement. Par exemple, si on prend l'archétype de mère, si en tant que femme, vous devenez mère, vous êtes pris dans cet archétype, vous êtes en train d'incarner cet archétype, mais c'est chargé d'une forte émotion. C'est-à-dire qu'on peut être emporté par l'archétype. C'est ça que Jung nous disait. Par exemple, l'archétype de pouvoir, on peut être emporté par cet archétype. Par exemple, un homme politique peut être emporté par ça. Et en tant que mère, on peut aussi être complètement… Comment je dirais ? Complètement… Presque englouti par toutes les émotions du vécu de mère. Alors, voilà quelques exemples d'archétypes. Alors, le battleur. Pour moi, le battleur, ce serait l'archétype de l'enfant intérieur. Ça peut être aussi un archétype du commencement. Mais pour moi, l'enfant intérieur, il est assez fort. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait voir un ado qui commence le chemin, son chemin initiatique, mais c'est le plus jeune du tarot. Et on peut le voir dans les tirages qu'on fait. Souvent, ça a un sens de voir l'enfant intérieur. Ensuite, la papesse, c'est un archétype de grande mère. Ce qu'on appelle la grande mère, c'est l'archétype de la mère. On va la revoir aussi, la papesse. Ensuite, l'impératrice, c'est l'archétype de la parole créatrice, ce que dans les écritures, on appelle le verbe, le verbe créateur. Pourquoi ? Parce qu'elle a une pomme d'Adam qui est une caractéristique masculine et au niveau de la gorge, ça symbolise la parole. C'est aussi un archétype, pour l'impératrice, ça peut être l'archétype de ce qu'on appelle l'animus, c'est-à-dire la polarité masculine de la femme. Ensuite, l'empereur, c'est un archétype de bâtisseur, de constructeur, de réalisateur. Et le pape, c'est un archétype d'enseignant. Voilà, et chaque carte a son son ou ses archétypes. Alors, une deuxième façon de voir les symboles, le langage symbolique du tarot, c'est de voir tous les nombreux symboles, petits symboles qui sont inscrits sur les cartes. Alors, pour exemple, je vous ai mis la papesse et sur la papesse, vous voyez qu'elle a un livre qui est de couleur chair. Elle a une broche, la broche de son manteau qui est curieusement en forme de phallus. Je ne sais pas si vous la voyez là, qu'il y a ici. Elle a une tiare qui déborde légèrement du cadre. Elle a une tenture derrière elle. Elle a un œuf ici, à sa droite. Elle a un visage et des mains blanches. Et elle a un très lourd manteau. Donc, tout ça, ce sont des symboles. Donc, le livre, c'est l'illustration du corps qui est un livre. C'est-à-dire toute la connaissance qui est inscrite dans notre corps. La broche en forme de phallus, ça symbolise sa puissance créatrice. Sa tiare qui déborde, ça va être le lien avec le monde d'en haut qu'elle a. La tenture derrière elle, c'est ce qu'on appelle le voile de l'illusion qui est créé par la dualité. Et elle porte le nombre d'œuf. L'œuf qui est à sa droite, c'est qu'elle couvre cet œuf et elle attend qu'il mûrisse. Elle attend que les choses viennent à maturité. Son visage et ses mains blanches évoquent la pureté, la virginité, la réceptivité. Et puis son lourd manteau, ça peut être la lourdeur de la dualité, du monde de la matière. Voilà, ça sont des exemples de symboles. Et il y en a sur chacune des cartes, il y a plusieurs symboles comme ça, il y en a même plus que ça. Donc c'est intéressant de les connaître. Alors, un symbole, je suppose que vous le savez, c'est par définition le symbole à la fonction de relier. C'est pour ça que j'ai mis tempérance, parce qu'elle est en train de relier quelque chose, des vibrations. Et dans le tarot, les symboles relient les deux mondes, le monde de la matière, le monde de l'esprit. Et donc le monde de la matière, de la forme, le monde visible, et le monde de l'esprit qui est invisible, qui est sans forme, etc. Et c'est le symbole, ce langage symbolique qui va nous permettre, nous aider à réunir ces deux mondes. Parce qu'en fait, je pense que c'est notre mission d'être humain, de relier. On trouve ça, je ne sais pas si vous connaissez le livre qui s'appelle le dialogue avec l'ange, où c'est expliqué ça, que l'homme se trouve entre le monde créateur et le monde créé, et il est chargé de faire le lien entre les deux. Alors, cette fonction de relier, elle est intéressante, elle est dans la pratique projective. Ça, on va le voir tout à l'heure dans les méthodes de tirage. Dans la projection, on va s'impliquer dans la carte, on va s'impliquer de façon très subjective. Et là, le tarot nous permet de relier des éléments conscients et des aspects inconscients, de découvrir des parts d'inconscient en nous. Alors, maintenant, on va voir la pratique du tarot. Donc, la pratique, je dis, elle a été longtemps divinatoire, elle l'est encore, elle s'est encore pratiquée comme ça, mais pour moi, c'est une éthique de ne pas pratiquer de prédiction. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui vous dit quel est votre avenir prend un pouvoir sur vous. parce qu'en fait, il y a des probabilités qui sont inscrites dans le futur, mais il n'y a rien d'inscrit de façon absolue. C'est-à-dire que notre futur, il peut toujours changer à tout instant en fonction de nos croyances, en fonction de notre conscience, de ce qu'on fait, etc. Et donc, il y a un fort risque de prise de pouvoir. C'est pour moi que j'ai, c'est pour ça que j'ai mis la petite sorcière. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un tirage, pourquoi tirer des cartes, comment pratiquer ces tirages, cinq méthodes différentes de tirage avec un exemple pour chaque. Alors, qu'est-ce qu'un tirage ? Bon, je suppose que vous le savez peut-être, mais là, on peut parler de fréquences vibratoires. C'est-à-dire que chacun de nous, nous sommes électromagnétiques, nous avons une nature électromagnétique, donc nous émettons des fréquences. Et les cartes du tarot aussi, puisqu'il y a des dessins, il y a des nombres, il y a des symboles. Donc, chaque carte va émettre certaines vibrations. Et quand on fait un tirage, on va tirer des cartes à l'aveugle, eh bien, on va être… Notre énergie va être forcément attirée par quelque chose qui correspond à nous. C'est exactement la même chose que quand on dit « le monde extérieur tel que vous le percevez, c'est en correspondance avec votre monde intérieur ». Et là, c'est ce qui se passe en petit avec le tarot. Et c'est une école qui nous permet d'assimiler cette vérité. Alors, pourquoi tirer des cartes ? Donc, pour connaître le futur, vous avez compris que non, mais pour développer notre conscience, pour mieux se connaître, pour ouvrir des portes de l'inconscient, c'est possible, pour expérimenter qui nous sommes, c'est-à-dire que nous avons une part divine en nous, créatrice, et puis pour apprendre à vivre dans les deux mondes. Alors, comment pratiquer ce tirage ? Quand on fait un tirage, on va suivre des étapes, c'est-à-dire qu'on va commencer par chercher une question. Alors, soit on va choisir une question, ou bien on va faire un bilan, ou explorer un domaine de vie. Ensuite, on va choisir le type de tirage qu'on veut faire, on va choisir le nombre de cartes qu'on va tirer, mais pas forcément non plus. Ensuite, on va mélanger ou on va brasser les cartes, tout dépend du tirage qu'on a choisi. Ensuite, on va découvrir les cartes, et puis on va interpréter le tirage. Alors, l'interprétation du tirage, donc, si c'est pour vous, si vous faites un tirage pour vous, vous allez avoir une synthèse entre une approche subjective, ce que vous ressentez de la carte, et une approche objective qui va être, par exemple, l'archétype de la carte ou les symboles qui sont inscrits sur la carte. Donc, vous allez faire une synthèse de ça. Hélène, je peux juste interrompre une seconde ? Il y a juste une question qui revient souvent dans le chat. On demande, quel est le jeu que tu nous montres, en fait ? Quel est le ? Le jeu que tu nous montres. C'est quel jeu ? Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous le dire. C'est le tarot de Camoin et Jodorowsky, Philippe Camoin et Jodorowsky, qui… Oui, oui, j'ai oublié de vous le dire. Parce que du coup, certaines personnes ne retrouvaient pas les détails sur leur jeu, donc voilà, là, c'est celui de Camoin et Jodorowsky. Oui, oui, j'ai choisi ce jeu parce qu'il a fait un gros travail sur le tarot. C'est quelqu'un qui est très cultivé et il a travaillé sur un ordinateur pendant deux ans où il a superposé plusieurs éditions parce qu'il y a énormément d'éditions du tarot traditionnel. Il y en a des dizaines. Et donc, il a fait toute une recherche de la symbolique, une recherche des couleurs pendant deux ans. Et comme le résultat, je le trouve sympa, les couleurs sont vives, j'ai décidé de choisir ce jeu-là. Voilà. Alors, quand on fait un tirage pour une autre personne, on va être un facilitateur, on va bien sûr écouter et dialoguer et puis on peut laisser venir l'intuition. Et pour moi, l'écoute et le dialogue, c'est super important. voilà des méthodes de tirage. Il y en a d'autres, mais j'en ai choisi cinq que j'utilise. Et donc, on va voir un peu rapidement, bien sûr. Il y a la méthode statique, la méthode dynamique, la méthode projective, la méthode socratique et la méthode associative. C'est moi qui ai donné ces noms. Alors, la méthode statique, je l'appelle statique parce que on va poser les cartes selon une figure. Par exemple, ça peut être le tirage en croix, ça peut être ça peut être voyons le tirage des douze maisons ou ça peut être plein de tirages. Ça peut être une carte, deux cartes, trois, dix, vingt-deux, le tirage en pyramide aussi, par exemple. Ce qui caractérise ce tirage, c'est que toutes les cartes sont tirées à l'endroit et que si elles sont tirées à l'endroit, généralement, on va choisir une place qui va avoir une signification négative. Par exemple, le problème, le blocage, la difficulté. Donc, on n'a pas besoin de tirer les cartes à l'envers. Alors, voici un petit exemple. Un exemple de tirage statique. Donc, j'ai choisi un tirage en croix. La question, je l'ai fait pour moi. Je me demande si je vais proposer des ateliers gratuits en ligne. Alors, la première carte, c'est moi dans cette question. Il y a tempérance. Donc, j'ai interprété en disant je cherche des moyens de communiquer. Parce qu'il y a une notion de communication avec tempérance. La deuxième carte, c'est, représente les ateliers que je choisirais de faire. Il y a le monde. et donc, j'ai interprété en disant ce serait une ouverture à de la créativité. Je vous donne ça rapidement parce qu'on peut approfondir beaucoup plus un tirage. Ensuite, la troisième carte, c'est le conseil. Il y a le maths. Donc là, le maths, il me dit d'y aller. Il me semble que c'est assez évident. Et le résultat, la lune, je l'ai interprété en disant ce serait une occasion de développer une posture yin, féminine, réceptive, et puis de développer aussi l'intuition, que ce soit moi ou pour les autres. Voilà. Voilà un petit exemple de tirage en croix. Donc, il est statique parce qu'on ne tire pas d'autres cartes. On tire 4 cartes. On décide de tirer 4 cartes, on en tire 4 cartes. Voilà. Ensuite, la méthode dynamique. Alors, ça, c'est la méthode qui est utilisée par Philippe Camoin, justement. Elle est intéressante pour explorer une problématique. Donc, on va choisir une structure neutre. Par exemple, passé, présent, futur. Le futur, ce n'est pas une projection dans le futur, c'est la conséquence du présent, en fait. À ce moment-là, on va brasser les cartes en rond de manière à pouvoir tirer les cartes à l'envers. Et, je l'appelle dynamique parce qu'au fur et à mesure du tirage, on va pouvoir tirer d'autres cartes. Alors, il y a, par exemple, des cartes solution. S'il y a une carte qui est à l'envers, on va tirer une carte solution pour explorer une solution possible. Ou on peut tirer une carte aussi pour voir ce qu'un personnage regarde, pour avoir une précision. Alors, voici un petit exemple. exemple, alors, ce serait un tirage bilan. Pour le passé, on a l'arcane sans nom, pour le présent, on a tempérance à l'envers et pour le futur, on a la maison de Dieu. Alors, pour le passé, l'arcane sans nom, j'ai interprété comme des transformations ont eu lieu dans le passé. pour le présent, tempérance à l'envers, j'ai interprété en disant « je ne suis pas toujours branchée sur mon âme ». Tempérance, pour moi, c'est l'archétype de l'âme. Par exemple, quand je stresse ou quand j'ai des peurs, à ce moment-là, je ne vais pas être trop connectée à mon âme. Donc, on tire une carte solution, c'est l'ermite et la solution, ce serait méditer, m'intérioriser, me placer dans un état de réceptivité. Et puis, il y a une carte « regard » pour voir ce que l'ermite regarde, c'est le pendu. Donc, je l'ai traduit par « me placer dans un état de réceptivité » puisque le pendu, c'est vraiment l'état de réceptivité par excellence puisqu'il ne fait rien. Et puis, le futur, eh bien, ça pourrait être un état d'éveil de joie et d'abondance. Elle est à l'endroit, donc elle doit être interprétée en positif. Voilà un petit exemple de tirage dynamique. après, la méthode projective, elle est très intéressante pour explorer l'inconscient. Alors, on peut aussi explorer un domaine de vie. Donc, on va tirer une carte seulement. On va avoir une approche totalement subjective. Alors, ça va être des impressions, des sensations, des émotions. et puis là, ce type de tirage va demander du temps. Plus vous passez de temps à regarder une carte que vous tirez comme ça, et plus vous allez vous plonger dans l'énergie de la carte, plus vous allez pouvoir ouvrir des aspects de votre inconscient. C'est vraiment, je trouve, très intéressant. Alors, je vous donne un petit exemple. Donc, je l'ai fait et j'ai tiré la papesse en disant ce que j'ai besoin d'explorer en ce moment. Alors, je vous lis ce que j'ai écrit. « Je perçois d'abord son regard qui me semble dans le vide et j'ai l'impression qu'elle a les bras complètement détendue, comme si elle était dans un état de réceptivité totale, calme, paisible et abandonnée à ce qui peut se passer, totalement confiante. Je comprends que c'est comme ça qu'elle peut lire le livre de son corps, ce que j'ai besoin de faire car je suis plutôt active. Dans un deuxième temps, j'ai regardé ses yeux, j'ai l'impression qu'elle surveille quelque chose et à ce moment-là, je l'aperçois tendue. Et donc, c'est peut-être une mémoire du regard de ma mère que j'aurais intériorisé et qui me bloquerait inconsciemment pour être dans cet état de totale réceptivité. Et là, effectivement, c'est une chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Et donc, faites cet exercice parce qu'il y a des choses qui peuvent vous venir et qui viennent directement de l'inconscient. Parce que là, en fait, j'ai suivi mes impressions, comment je la vois, comment je la sens. Alors, le quatrième, c'est la méthode socratique. Bon, je l'ai un peu inventée celle-là. Je trouve que c'est un tirage assez ludique et ça peut être pour approfondir une question. L'idée, c'est de tirer une carte. On peut poser une question ou pas. Vous tirez une carte pour la question et vous interprétez la réponse à la question avec une carte. Une fois que vous avez l'interprétation, vous allez poser une autre question pour aller plus loin. Vous tirez une carte puis vous allez interpréter la réponse et ainsi de suite. Donc, je vais vous donner un exemple. Généralement, le tirage s'arrête après l'observation d'une boucle. Alors, voilà ce que ça donne. Bon, ça, c'était en cinq cartes. Ça peut être plus. Ça peut être plus. Donc, c'est un exemple. Alors, j'ai tiré une carte pour la question et donc, j'ai tiré le pendu et le pendu m'inspire la question suivante « Comment m'abandonner à la vie dans la confiance ? » La réponse, la carte que je tire, c'est la force. Donc, la réponse, ce que j'ai trouvé, c'est en alignant mes trois centres, je peux m'abandonner à la vie en m'alignant dans mes trois centres pour être dans mon énergie. Et quand on est dans son énergie, généralement, les choses, elles se font toutes seules. Donc, ensuite, la force m'inspire la question « Qu'est-ce qui m'empêche de le faire ? » rester alignée dans mes trois centres ? Et la réponse, c'est la lune. Et donc, là, j'interprète en disant « Ça peut être un état de confusion ou bien d'émotion, ce qui revient au même. Si je ne suis pas très claire dans les émotions que je ressens, à ce moment-là, je ne vais pas être alignée. » Ensuite, je pars de la lune pour poser une question et je vais demander « Comment trouver la maîtrise de mes états internes, de mes états émotionnels ? » Et je tire l'arcane sans nom. Et je l'interprète en disant « Ce serait passer la porte de l'invisible en en prenant conscience. » Parce que pour moi, dans l'arcane sans nom, il y a une idée de « On passe du monde matériel au monde invisible. » Et puis, je vais m'inspirer, je vais partir de l'arcane sans nom pour chercher la question suivante « Qu'est-ce qui peut m'aider à le faire ? » C'est-à-dire à ouvrir la porte de l'invisible et je tire la rue de fortune. Et là, dans la rue de fortune, ce que j'ai vu, c'était la sphinge et la réponse, c'était « M'établir dans l'immobilité de ma conscience témoin. » Et donc là, ça fait une boucle parce que la première carte, le pendu, c'est comment être dans un état de réceptivité, d'abandon. Et la rue de fortune, être dans ma conscience témoin, ça peut être une clé pour ça. Voilà. Après, c'est des petits exemples. on peut creuser beaucoup plus, c'est pour vous montrer un peu les différentes techniques de tirage. Et enfin, la dernière, la dernière, c'est celle que j'utilise le plus souvent, je l'appelle la méthode associative. Donc, ça peut être pour… Là, on obtient des informations complémentaires, vous allez voir pourquoi. On va tirer les cartes en ligne. Alors, ça peut être trois, cinq, ou même neuf. Après l'interprétation des cartes, de chaque carte, on va observer l'ensemble du tirage et on va observer les points communs, les contrastes, les symboles, les rapports entre les cartes. Et c'est généralement très intéressant. Alors, un petit exemple. Alors, voilà un tirage. Donc, j'ai mis trois cartes. C'est ce que je propose assez souvent. La question est « Comment vivre le monde de mes émotions et trouver un état de paix intérieure ? » Alors, la première carte, c'est l'image de mon monde émotionnel qui est vécu dans le cadre du fonctionnement de mon égo. Donc, ça va être forcément une… Je vais interpréter la carte de façon négative. La deuxième carte, c'est l'image de mon état de paix, d'ouverture et d'amour. Et la troisième carte, ça va être ce que le tarot me conseille pour être dans cet état de paix. Donc, ce type de tirage, je le fais souvent comme ça. C'est-à-dire, la première carte reliée à la difficulté, le blocage, l'égo, etc., la signification négative. La deuxième carte, ça serait la réalisation de mon âme, de mon esprit. Et la troisième, le conseil du tarot. Alors, voici un exemple. Pour la première carte, l'image de mon monde émotionnel vécu dans le cadre du fonctionnement de l'égo, j'ai tiré l'étoile. Alors, j'ai dit, c'est un état où je désire un monde idéal de paix, d'harmonie, ce qui peut engendrer de la déception, de l'insatisfaction ou de la naïveté sans que je m'en rende vraiment compte et je peux ressentir une sorte de mécontentement à l'intérieur. C'est-à-dire que je peux avoir un réflexe de vouloir que le monde soit beau et en fait, ce n'est pas vraiment le cas puisqu'on est dans un monde de dualité fait de… Il y a des choses très belles et il y a des choses très moches. Vous le savez aussi bien que moi. Ensuite, la deuxième carte, « L'image de mon état de paix, d'ouverture et d'amour, j'ai tiré la justice. » Donc, « Mon état de paix et d'amour, c'est un état de justesse, d'observation, de vigilance et de non-jugement. Il résulte d'une acceptation totale de ce qui est, de l'équilibre de l'ombre et de la lumière qui est inhérent au monde de la dualité. » Donc là, je suis obligée d'interpréter cette carte de façon très positive puisque toutes les cartes ont leur polarité négative et positive. Et le conseil du tarot, c'est tempérance. Donc, le conseil, c'est de me connecter à mon âme intuitive qui cherche à intégrer toutes les réalités présentes pour les relier et intégrer le serpent de l'ombre qui est présent dans les énergies telluriques. Et vous voyez qu'au bas de sa robe, il y a ce serpent, ce serpent tellurique. Et donc, entrer dans la légèreté de la vie. Alors, ensuite, une fois qu'on a interprété ces trois cartes, on observe les trois cartes en même temps. Et là, j'observe que la justice, c'est l'arcane complémentaire de tempérance. C'est curieux, mais puisque vous avez 8 et 14, ça fait 22. Donc, elles sont complémentaires. Elles parlent toutes les deux d'équilibre puisqu'on a là la balance et là, on a les deux jarres. L'une est dans le yang, la justice, et l'autre, elle est dans le yin. C'est-à-dire, la justice, elle est plutôt dans une énergie masculine et tempérance plutôt dans une énergie féminine. Il m'est donc conseillé d'entrer dans le yin de tempérance pour trouver les taillants de la justice qui allient paix et rigueur. Ensuite, l'étoile verse l'eau de deux jarres. Là, vous ne voyez peut-être pas trop parce que c'est petit. Alors que tempérance, elle, elle crée un lien énergétique entre ces deux jarres. Donc, c'est amusant de les voir toutes les deux et elles se ressemblent au niveau de l'attitude, de la tête, etc. Alors, je vais dire tempérance me conseille de créer des liens entre tous les aspects de ma réalité au lieu de laisser partir mon énergie dans des émotions de nostalgie ou d'insatisfaction. Et ensuite, la dernière étape de ce tirage, c'est d'écrire une phrase d'interprétation qui synthétise tout. Et donc là, je vais dire le tarot me conseille de rester à l'écoute de mon intuition, de ma sensibilité, de mon âme de m'installer dans un état yin, réceptif, c'est tempérance, en reliant tous les aspects de mes perceptions, ce qui me permettra de trouver un état stable de veille, de justesse et d'équilibre, la justice, sans tomber dans un état de naïveté ou de nostalgie, l'étoile. Voilà. Donc là, c'est un tirage qui est assez structuré et qui… Oui, il y a une méthode assez rigoureuse. Alors, voilà pour les tirages. Donc, la pratique des tirages nous soutient sur notre chemin de conscience. Notre mission de vie consiste à intégrer les deux mondes qui sont inversés dont on parlait tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai mis les deux cartes qui sont totalement inversées, le pendu et le monde, autant par le nombre 12-21 que par toutes les attitudes. Alors, ces deux mondes, c'est la matière, le monde de la matière dans lequel nous vivons, il est caractérisé par la forme, le mouvement, le son et le temps, alors que le monde de l'esprit ou de l'énergie est caractérisé par le sans-forme, l'immobilité, le silence et l'éternel présent. Donc, vous voyez, c'est deux mondes qui sont inversés. Donc, c'est pour ça que la mission humaine, je vais dire, elle n'est pas facile de faire le pont entre ces deux mondes. Alors, un petit exercice, je vous ai préparé un petit exercice d'observation qui sont ces deux cartes. Alors, quelles sont vos impressions, vos sensations qui peuvent être émotionnelles ou physiques pour ces deux cartes et puis, les relations que vous voyez entre les deux. Voilà. Alors, pendant que les personnes nous disent dans le chat leurs impressions, juste pour te dire, j'ai demandé un petit peu quels étaient les tirages qui parlaient le plus et ce qui revient beaucoup, c'est le Socratique et celui en croix. Ah oui ! le Socratique, c'est intéressant parce que ça nous permet de, quelquefois, on ne comprend pas bien une carte. Et là, si je repose une autre question, on va plus en profondeur. Donc, ça nous fait cheminer à l'intérieur. par rapport aux deux cartes que tu viens de mettre à l'écran, le mat et l'arcane 13, tu vois, il y a Juliette qui dit même posture, le bâton chez l'un et la faux chez l'autre. Oui. Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme contraste par exemple ? Alors, il y a Sonia qui dit « Cela m'inspire le changement, la fin de quelque chose ». Isabelle qui dit « Bâton et épais les mains qui retiennent ou l'animal ». La couleur chère chez les deux aussi. Oui. Un départ pour les deux. Oui. Ils sont en marche, oui. Et tu vois, il y a beaucoup de commentaires, j'essaie de les suivre en même temps, mais tu vois par exemple qu'il y a Pâquerette qui dit « Le mat suit son chemin en laissant le passé pour aller de l'avant. » Oui. L'un a tout dans son sac et l'autre doit faucher sur son chemin. Oui. Il regarde vers le futur. Avance vers le futur tous les deux, emporte son baluchon de la connaissance pour le mat, le dépouillement et la transformation pour l'arcane sans nous. Oui. Il y a beaucoup de commentaires pour dire effectivement comment l'action est le fait d'aller de l'avant, le fait d'avancer. Oui, parce qu'on voit qu'ils sont en mouvement. Sortir de sa cage, se lancer dans l'inconnu, un renouveau. Liberté pour le mat et en attente de liberté pour la faucheuse. Stabilité et calme à gauche, j'imagine, pour le mat, et quelque chose d'effrayant à droite avec moins de stabilité. Liberté et soumission. Nouveau départ, changement de vie. Joël qui dit « Le chat arrache la chair et la mort fauche la chair et la mort fauche la chair aussi. » Alors, Régine qui dit « L'un est sans nombre et l'autre est sans nombre. » Voilà. Ouais. Ouais. Et donc, le mat, c'est la seule carte qui n'a pas de nombre et l'arcane sans nom, c'est le seul aussi qui n'a pas de nom. La différence, c'est que chez le mat, il y a un cartouche vide. Donc, il est censé avoir un nombre quelque part. Alors que l'arcane sans nom, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de nom du tout. Ce qu'on peut traduire par « Comme c'est une représentation traditionnelle de la mort, ça veut dire littéralement la mort n'existe pas parce que c'est le nom qui donne une existence. Il n'y a pas de nom. Donc, la mort n'existe pas. Vous savez, c'est les rébus des cartes du tarot. Et par ailleurs, comme l'un n'a pas de nombre, l'autre n'a pas de nom et qu'ils ont le même la même posture, ça peut être les deux faces de la même médaille. C'est-à-dire comme si le mat était nu. À un moment donné, dans son chemin initiatique, le mat va rencontrer une mort symbolique. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'arcane sans nom, il ouvre la porte de l'invisible. c'est-à-dire on passe à autre chose. Parce que c'est 13 et 12, ça représente les 12 expériences comme vous avez en astrologie. Et au-delà de 12, c'est 13. Et donc, avec 13, on arrive dans l'invisible. et donc, il va rencontrer, c'est la quête, c'est ce qui nous arrive à tous, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on va rencontrer cette arcane qui va symboliser un passage, un passage initiatique où on va rencontrer le monde invisible. Voilà. Ok, tu as beaucoup de commentaires. Vie, petite mort, vie renouvelée et ainsi de suite avec l'inconnu. Les deux cartes vont à l'essentiel. Le mat débroussaille son chemin pour avancer, mourir, pour renaître symboliquement. La mort est une étape. Le cycle de la vie est sans fin. L'arcane sans nom est la fin de quelque chose et le mat est le renouveau. Lâcher prise avec le grand tout. Nadia qui écrit « Il m'inquiète le chat ». Je ne sais pas si c'est un chat. J'ai vu quelque part une interprétation qui disait que l'animal était en train de protéger le mat parce que vous savez le mat au départ on l'appelle quelquefois le fou c'est-à-dire que en fait c'est l'être humain qui commence son chemin il peut se sentir perdu il est perdu il n'a pas de repères il ne sait pas où il va il ne sait pas pourquoi il vit etc. et donc il pourrait faire n'importe quoi il pourrait avancer comme ça droit devant et puis peut-être vivre des catastrophes et cet animal serait là pour le retenir ce qui expliquerait qu'il s'accroche à ses guêtres pour l'empêcher de faire n'importe quoi c'est un protecteur en fait ouais ok c'est intéressant ok tu as d'autres d'autres remarques ? non effectivement le chien qui essaye de retenir le maths et alors Dominique qui parle des deux têtes de la 13 qui dit ni homme ni femme ni homme ni femme apparemment il y a une femme et un homme ce qui représenterait c'est le roi et la reine qui peuvent représenter les parents c'est-à-dire c'est une interprétation je veux dire pour l'enfant les parents sont un roi et une reine qu'il aime qu'il aime absolument quoi qu'il fasse et puis un jour quand l'enfant devient adulte il va tuer il va tuer symboliquement le roi et la reine pour comprendre que ses parents sont un homme et une femme on peut le voir comme ça d'accord ok et on peut on peut voir l'arcane son nom faucher faucher c'est-à-dire couper des liens des liens qui retiennent au passé des liens de dépendance c'est le passage à l'âge adulte tu dirais ? oui on pourrait le voir comme ça aussi il y a Isabelle qui dit faucher des têtes c'est modifier la façon de penser et les pieds et les mains c'est les habitudes de faire et de direction ouais ok alors il y a pas mal de questions qui sont revenues là-dessus la symbolique des couleurs est-ce que les couleurs ont une importance ? oui 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 j'en ai pas parlé des symboliques des couleurs mais le rouge c'est plutôt l'action la vie le vert c'est plutôt la nature l'équilibre le jaune la couleur de la conscience il y a la couleur chair le noir c'est la couleur de la matière de l'ombre oui il y a plein de choses aussi dans les couleurs et les pieds qu'il y a dans sa colonne vertébrale oui c'est un symbole de fécondité et sa cage thoracique elle peut ressembler à une chrysalide aussi comme si il y avait et d'ailleurs tout de suite après il y a tempérance qui arrive avec les ailes donc ça fait penser au papillon ok ok en tout cas l'arcane de son nom fait plus réagir que le matin d'une certaine manière oui parce que ça frappe parce que c'est la représentation traditionnelle de la mort c'est pour ça et les articulations en rouge il y a une raison à ça alors je ne sais pas tout est-ce qu'on sait bien avec tout avec le tarot j'ai toujours des choses à découvrir c'est ça ouais il y a une fleur au niveau du cou il y a il y a comment ça s'appelle un bulbe là qu'il y a au niveau du bassin tout ça c'est des symboles de fécondité de vie est-ce que tu peux juste redonner la symbolique du bleu ciel de la couleur bleu ciel alors le bleu ciel c'est la spiritualité la couleur du ciel ok dans les chakras c'est la gorge tu voulais qu'on prenne les questions à la fin oui est-ce que parce que j'ai noté quelques questions au fur et à mesure donc ce qu'on va te poser est-ce que tu veux nous parler un petit peu de la formation que tu proposes oui alors donc pour pour comprendre la symbolique et pour pratiquer les tirages comme vous avez vu c'est les deux les deux points les deux alors c'est un petit c'est un programme d'initiation donc c'est pour connaître la signification essentielle des arcanes et puis pour pratiquer différents tirages donc les tirages c'est trouver un soutien pour mieux vous connaître et aussi pour découvrir des solutions comme on a vu dans le tirage dynamique oui juste pour dire je vous ai mis l'offre en ligne donc pendant que Hélène nous l'explique vous pouvez aussi cliquer sur l'offre qui doit apparaître sur votre page et puis si vous souhaitez vous inscrire voilà l'offre est en ligne donc c'est à vous de jouer maintenant alors cette formation elle vous donnera une vision cohérente du tarot avec le sens archétypique des arcanes pour toutes les arcanes on ne parle pas des mineurs dans cette formation parce que ça ferait trop et puis il y a quelques pratiques simples de tirage que vous pourrez faire tout de suite donc c'est un apprentissage assez simple facile et il faut savoir que le tarot il vous permet il vous donne une aide à la décision c'est un outil de développement personnel développement de la conscience il stimule votre intuition c'est un moyen de mieux vous connaître de mieux vous comprendre et puis bien sûr le tarot c'est un enseignement spirituel comme on l'a déjà vu tout à l'heure alors cette formation elle vous apportera la compréhension des grands archétypes qui est inscrit sur les cartes l'apprentissage de deux méthodes principales de tirage la méthode statique et la méthode dynamique vous aurez un entraînement progressif à la pratique des tirages des fiches de tirage et des conseils alors il y a 25 courtes vidéos pour les majeurs et les tirages donc il y en a une par carte il y a la transcription en MP3 pour les personnes qui aiment bien écouter un petit peu n'importe où ça permet de réécouter d'entendre d'assimiler et puis il y a la transcription de tous les documents en PDF qui sont téléchargeables alors il y a des bonus il y a le guide pratique pour apprendre à poser les bonnes questions pour faire les tirages il y a un e-book spécifique qui parle du tarot divinatoire comme on a évoqué tout à l'heure en quoi la bonne divination enfin la divination juste et la fausse un premier web coaching gratuit pour travailler sur un tirage précis spécifique j'en fais un tous les mois avec un tirage que j'envoie à tout le monde et on se retrouve sur zoom pour parler pour échanger les tirages l'accès au groupe facebook privé pour échanger avec tout le monde et puis pour poser des questions alors vous donc cette formation initiation vous permettra de gagner du temps en comprenant rapidement le message essentiel des cartes et en appliquant dès maintenant mes conseils sur les tirages alors c'est une initiation c'est à dire qu'il n'y aura pas tous les symboles détaillés mais vraiment les significations essentielles archétypiques des arcanes et il est tout à fait possible d'interpréter des tirages avec ça ça veut dire que c'est une formation qui s'adresse vraiment à des personnes qui ne connaissent pas du tout le tarot oui qui ne connaissent pas trop le tarot oui d'accord alors les deux cadeaux dont je vous ai parlé au départ c'est une réduction de 50% sur ce programme et puis un e-book pour les personnes qui s'inscriront ce soir pourquoi et comment écouter votre âme avec le tarot et la réduction ça fait que la formation est à 47 euros au lieu de 97 alors il y a la garantie de deux semaines bien sûr pour tester la formation pour vous faire rembourser si elle ne vous convient pas sans que vous ayez besoin d'expliquer alors un petit témoignage c'est Édouard retraité à l'issue d'une carrière dans la relation d'aide j'ai été éblouie par Hélène et ses compétences la justesse de ses réponses sa pédagogie avec elle je découvre le tarot de Marseille un merveilleux chemin de conscience voilà maintenant je peux répondre à toutes vos questions que ce soit sur la formation ou sur autre chose ou sur ce que j'ai dit ce soir ok alors du coup peut-être tu peux arrêter le partage oui alors stop slide voilà 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 l'écran alors écoute d'abord il y a beaucoup de remerciements pour te dire que c'était très enrichissant et que c'était une soirée très intéressante donc plusieurs personnes qui témoignent de ça sur les questions alors on en a parlé donc ça on en a parlé il y a David qui demandait tout à l'heure est-ce que le tirage du tarot nécessite des protections particulières ? pour se protéger de quoi ? je ne sais pas non moi je ne suis pas dans cette cette optique-là pas du tout mais je veux dire je n'ai pas je n'ai pas spécialement peur du tarot je n'ai jamais pensé je n'ai jamais pensé à me protéger de quelque chose alors je ne sais pas si cette question suppose peut-être une peur de quelque chose mais de quoi ? en tout cas pour toi il n'y a pas besoin de quelque chose de particulier d'accord ok il y a Nadia qui demandait est-ce que c'est possible de rien ressentir quand on regarde les cartes ? oui c'est toujours possible mais rien ressentir c'est-à-dire qu'il faut que tu prennes le temps de regarder tirer une carte au hasard par exemple regarder cette carte pendant suffisamment de temps et peut-être en écrivant ça peut peut-être faire venir des sensations des impressions et ça peut être aussi utiliser son imagination je ne sais pas on peut ne rien ressentir mais on peut aussi poser l'intention de ressentir et de se laisser aller au sujet d'une carte comment dire c'est une sorte de lâcher prise de se laisser aller je ne sais pas si je réponds à la question écoute Nadia nous le dira si elle est encore là dans les commentaires et sinon justement pour compléter elle demandait à un autre moment qui est un peu répondu mais elle demandait est-ce qu'on peut jouer avec notre fantaisie et inventer des symbolismes aux cartes est-ce qu'on peut se laisser porter par notre imagination dans un travail de projection comme on en a parlé c'est-à-dire que dans un travail de projection je tire une carte et là je peux me laisser aller totalement et là je peux partir dans l'imaginaire le but c'est de laisser l'inconscient parler mais si je fais un tirage comme je ne sais pas un tirage en croix un tirage associatif non là pour interpréter le tirage je vais me référer à des symboles ou à des grands archétypes c'est deux manières différentes d'aborder le tarot la manière projective c'est une manière très psychologique qu'on peut faire on peut travailler seul comme ça mais on peut aussi faire travailler quelqu'un avec cette méthode ok ok il y a Kiel qui nous demandait tout à l'heure est-ce qu'on peut créer sa propre méthode de tirage est-ce qu'il y a des règles pour ça est-ce qu'il y a des règles pour créer sa méthode non je pense que je pense que c'est possible de créer sa méthode de tirage alors au sujet des règles je ne sais pas comment répondre c'est-à-dire que tu peux te créer tes propres règles un peu comme toi quand tu nous dis que tu vas dans les tirages que tu nous as présentés ou finalement c'est des tirages que tu as mis à ta sauce un peu oui c'est ça oui ça peut être ça marche pour moi ou j'aime bien ou j'aime bien faire des tirages de telle façon voilà d'accord ok Isabelle pardon j'enchaîne d'accord Isabelle qui demande si tu travailles sur le référentiel de naissance oui j'ai suivi la formation du référentiel de naissance et oui je peux faire travailler sur le référentiel de naissance je ne l'enseigne pas mais je le connais d'accord tu peux en faire une lecture c'est ça que ça veut dire ou oui enfin le référentiel de naissance avec ce référentiel on ne fait pas de lecture en fait c'est un support pour chaque personne pour aller à l'intérieur et pour son chemin de conscience ok mais Georges Couleuil le créateur du référentiel il ne veut pas que ce soit qu'on interprète ou qu'on lise le référentiel de quelqu'un bon on peut bon par exemple moi je vais faire une consultation avec quelqu'un et son référentiel mais ça va être un dialogue c'est à dire que je vais amener la personne à s'exprimer etc mais après moi je vais recadrer à partir de la symbolique des cartes parce que je vais apporter un éclairage tu vois mais en m'assurant que ça correspond bien au vécu de la personne d'accord ok ok mais c'est pas comme un thème astrologique où on peut faire une interprétation tu vois sans que la personne soit là là pour le référentiel non d'accord c'est avant tout un dialogue d'accord alors il y a danielle qui dit voilà elle a un petit problème de mémoire et elle demande si c'est un problème pour cette initiation pour suivre cette initiation non justement parce que tu vas voir que tu peux te référer aux archétypes des cartes et donc là tu n'auras pas besoin tu n'auras pas de problème de mémoire parce que tu vas l'assimiler tout de suite on peut avoir un problème de mémoire quand on considère qu'il y a un catalogue de signification et moi je ne travaille pas comme ça tu comprends ? alors comment te dire par exemple bon si on prend le mat on va dire le grand sens de la carte c'est que c'est une quête mais il y a aussi le sens de liberté indépendance mais tout ce qui tourne autour de son chemin de vie tu vois autrement dit on prend une signification centrale la signification de l'archétype et on tourne autour donc il n'y a pas de problème de mémoire est-ce que c'est clair ça ? bon il y a plusieurs façons il y a des cartes il y a plusieurs façons de les voir mais globalement franchement on n'a pas besoin de retenir des significations bon il peut y en avoir par exemple 6 ou 7 pour chaque carte mais ce n'est pas 20 ou 30 il y a certains tarologues oui qui ont 50 significations pour chaque carte mais moi je ne travaille pas comme ça ok Daniel nous répond pour nous dire que c'est clair donc elle te remercie une question un peu plus pragmatique les 50% en fait est-ce qu'ils sont valables que ce soir ou est-ce que si les gens s'inscrivent demain c'est encore bon ? oui c'est encore bon demain oui bah oui je pense mais c'est toi qui peux répondre c'est Cédric qui peut répondre donc ok bah donc c'est que ça doit être valable demain voilà parce que vous recevrez aussi l'offre avec le lien du replay que vous aurez demain ou ce soir dans votre boîte mail donc vous pourrez aussi effectivement vous inscrire demain alors il y a eu beaucoup de questions mais finalement d'une certaine manière il y a des questions qu'on a posées là mais il y a pas mal de questions auxquelles tu as répondu dans ton exposé donc ça c'est chouette il y a quelqu'un qui dit qu'il qui dit finalement on suit son intuition en fait quand on essaye de faire des tirages quand on essaye de créer un nouveau tirage on se laisse porter un peu par notre intuition ou ? alors on a on a tous probablement une intuition qui se manifeste de façon différente pour moi l'intuition elle peut être utilisée quand on va s'appuyer sur des symboles sur la carte par exemple si je regarde une carte je prends n'importe laquelle carte et mon regard il va être attiré par mettons le sceptre comme ça la première et à ce moment là ça va porter mon intuition je vais parler de pouvoir ou d'autorité ou le symbole du sceptre c'est une façon intuitive de faire après quand on on se réfère aux grands archétypes on ne peut pas se tromper donc là on n'a pas besoin d'intuition je veux dire bon par exemple au sujet de l'empereur je veux dire bon voilà il est question d'incarnation d'enracinement de travail de comment je suis dans la matière etc ça tourne autour de ça là je n'ai pas besoin d'intuition mais si je veux donc je peux commencer par interpréter des tirages avec cette signification essentielle c'est ce que je donne dans cette formation et puis après après je peux me laisser aller je peux laisser aller mon intuition en m'appuyant sur des symboles qui me parlent est-ce que c'est clair ça ? parce que pour tout le monde le symbole le tarot égale l'intuition pas forcément pas forcément c'est comme en astrologie en astrologie on a des grands symboles on a Mars Vénus Mercure tout ça c'est des énergies et des symboles d'énergie dans le tarot c'est la même chose après pour interpréter un thème astrologique on va avoir besoin d'une forme d'intuition et c'est pareil pour le tarot mais c'est pas mais si vous voulez interpréter des tirages vous avez pas forcément besoin de vous dire que vous avez de l'intuition c'est ça que je veux dire et du coup tu vois Nano qui pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire donc le tirage nous aide à rester sur le bon chemin grâce au symbole est-ce que c'est l'énergie des cartes qui nous guide j'ai pas bien compris le tirage doit nous aider à rester sur le bon chemin grâce au symbole est-ce que est-ce que c'est l'énergie des cartes qui nous guide c'est-à-dire en tirage quand tu parles des cartes quand tu racontes des choses sur les cartes oui oui on peut dire ça oui ouais je saisis pas bien le sens de la question qu'est-ce si c'était pas ça ça serait quoi je comprends pas très bien le sens de la question d'accord est-ce que c'est l'énergie des cartes qui nous guide à bien comprendre les symboles des cartes voilà j'ai envie de dire la réponse c'est non au bout de ce que ça a l'air de t'inspirer tout à l'heure on a vu tous les symboles enfin plusieurs symboles qu'il y a sur la carte de la papesse bon l'énergie de la carte c'est une énergie plutôt maternelle mais après il n'y a pas que ça puisqu'on a dit qu'elle pouvait elle a un livre qu'elle ne lit pas mais c'est le livre de son corps donc ça veut dire qu'on peut interpréter cette carte en disant qu'on va on va écouter les messages de son corps ou non on a vu la broche en forme de phallus ça veut dire qu'elle a de la puissance donc effectivement on peut dans un tirage on va on va prendre les symboles qui correspondent le plus au contexte du tirage je ne sais pas je ne réponds peut-être pas à la question écoute c'est ta réponse donc tu vois c'est non mais voilà c'est ta réponse ok 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 alors encore de belles personnes qui te remercient pour toutes ces jolies découvertes et pour tout ce qu'ils ont appris ce soir du coup on va peut-être pas tarder à conclure cette conférence est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose soit par rapport au tarot soit pour donner envie aux personnes d'aller voir ta formation que tu proposes ce soir d'initiation au tarot qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour clôturer joliment cette conférence sur le tarot si vous aimez si vous êtes attiré par le tarot si vous êtes là c'est que vous êtes forcément attiré par le tarot j'ai envie de dire allez-y parce que ce qui est intéressant c'est qu'on n'a jamais fini et qu'on peut toujours aller plus loin en fait à force le jeu de tarot on peut l'utiliser tous les jours c'est un outil qui est facile qui est très facile à utiliser puisqu'on peut l'avoir dans sa poche ça ne prend pas de place on peut faire un tirage avoir des résultats immédiatement on peut l'utiliser pour dans la durée on peut l'utiliser dans l'immédiat enfin c'est vraiment un outil très polyvalent et je pense que cette formation ça vous donnera le goût d'aller plus loin parce que ça vous donne aussi la possibilité de commencer de commencer à pratiquer de commencer à faire des tirages de comprendre le sens des cartes et c'est ça qui est important c'est un langage qui s'adresse à s'adresse autant à la sensibilité à l'intuition qu'au mental aussi c'est-à-dire qu'on utilise il y a le côté énergie de la carte effectivement chaque carte est porteuse d'une énergie particulière et le tarot il s'adresse à toutes les parties de nous la partie mentale la partie sensible émotionnelle la partie corporelle notre vie quotidienne la spiritualité ça va du plus bas au plus haut donc c'est pour ça que j'aime bien cet outil ok et il y a un aspect concret qu'on ne trouve pas en astrologie par exemple l'astrologie c'est c'est extrêmement intéressant ça apporte beaucoup d'informations mais il y a un côté abstrait alors que le tarot bon on a des images donc c'est concret et et par ailleurs on comment dire il n'y a pas le côté immédiat qu'on peut avoir dans le tarot ok ok et bien écoute ce sera le le mot de la fin et et vraiment il y a beaucoup de témoignages pour dire que cette jury de présentation donne vraiment envie de pratiquer donc j'imagine que tu vas retrouver certaines de ces personnes à ta formation et que hop comme ça après tout le monde fera du tarot et le monde sera plus beau et plus doux et on ira tout mieux voilà et bien écoutez merci à tous de votre jolie présence donc vous recevrez le lien pour le replay pour re-regarder ré-écouter noter tous les tirages que tu nous as enseignés ce soir et puis merci infiniment à toi Hélène ce soir de nous avoir parlé de ce joli sujet merci merci Muriel de ton aide et puis merci à tous de votre présence et bien avec grand plaisir et puis bien écoutez je vous souhaite une très belle soirée dans ces belles énergies du tarot et je vous dis à très bientôt bonne soirée Hélène bonne soirée au revoir Muriel au revoir à tous à très bientôt et puis je vous dis Sous-titrage FR ?